Je me demande de réfléchir à la mémoire sur un événement qui s'est passé l'année dernière, le combat royal. Je suis rentré deuxième. J'ai tenu 45 minutes dans un ring cette année. Mais qu'importe, qu'importe quand je rentre, c'est moi qui gagne. Parce que c'est mon année, celle de personne d'autre. Pardon? Ton année! Ton année! Écoute, voyons, rafraîchons la mémoire. Te rappelles-tu c'était qui qui était rentré le premier de l'année passée à la bataille royale à Magogne? Hein? T'as peu, t'as peu, on me confirme que c'était moi. Qui qui s'est fait éliminer de bonheur, on me confirme que c'est toi aussi. Mais ouais, qui qui s'est fait éliminer par plein de libéraux qui avaient sur le dos tout le long de la bataille royale? Hein? Hein? Je pense que c'est encore moins. Hein? C'est pas compliqué, une petite alliance de plein de méchants, afin qu'ils qui restent, ben... C'est ça. Hein? 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 Parlant de tricheurs? Simon Easton, le lutteur dominant en estrie. Ah, je t'en ai. Et pour les intimes, le DG de l'Académie de l'Eutestrieme. Malheureusement, ouais. J'ai des petites nouvelles pour vous autres, les boys. Le 4 février, batteurs royales, vous allez être inclus à l'intérieur. J'ai pris la décision que pour représenter la LA, il y aura un match triple menace. Un combat triple menace incluant trois lutteurs presque dominants pour avoir le spot du dernier lutteur embarqué dans le Rumble. Bon. Ok. Pour être fin, comme tu viens de mentionner, ce ne sera pas Simon Easton, car je ne serai pas dans votre combat triple menace. Je ne suis pas n'importe qui et je ne serai pas comme d'autres, au fond. Alors maintenant, juste pour une surprise, qui vont être les trois lutteurs? Le premier, et j'ai nommé Mundo! Oui, c'est ton préféré! Qui d'autre que Mundo pourrait présenter l'Académie de l'Eut? Sûrement pas moi, hein? Mais non! Mais, surprenamment, oui! Le deuxième participant à la batteur royale, et j'ai nommé Patriote Séguin! Agréablement surpris! Pourquoi? Parce que je compte bien que Mundo remporte facilement son combat! J'ai pas fini, ok? Troisième participant, pour un petit peu mettre du défi aux deux participants, j'ai nommé Big Foot! Big Foot, ouais. Big Foot. Pas compliqué, hein? Je vous laisse y passer. Le 4 février, je vais être là pour regarder votre combat. Je vais être là pour regarder la batteur royale. Je compte sur vous à la maison pour être présent pour le combat royale. Et vous savez pourquoi? Vous le savez pourquoi? Ah, ils le savent, parce que c'est moi qui va gagner. Pas lui? Personne d'autre. Moi. Bye. Ouais, on se revoit le 4 février. Va t'entraîner un petit peu. Mange pas trop de sable, hein? C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada